Ce dimanche 13 août 2023, un groupe de jeunes partisans et sympathisants du CNRD sont sortis dans les rues de la commune urbaine de Cancan pour apporter leur soutien au colonel Mamadidou Ombouya, originaire de la ville et président de la transition guinéenne depuis septembre 2021. Or, il y a quelques mois, les responsables du CNRD s'étaient fendus un communiqué interdisant toute manifestation de soutien sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Charles Wright, a fait une sortie chez nos confrères de FIMFM. Lorsque vous avez dit qu'il y a eu des manifestations à Cancan que ce soit des manifestations pour qui ou pour contre pour soutenir tel ou tel, moi le principe est très clair. Toute manifestation non autorisée sur la voie publique telle que résultant des dispositions légales des articles 561, 522, 523 et 524 fera l'objet de poursuites judiciaires. J'ai appelé le procureur général pour lui poser la seule question. Est-ce qu'il y a eu des manifestations au niveau de Cancan ? Il me dit « Monsieur le ministre, je viens de la prendre sur les antennes. Je vais appeler le maire, je vais appeler le préfet pour que je puisse vous remonter les informations parce que dans notre politique pénale, il n'y a pas deux Guinéens, il n'y a pas deux positions diamétralement opposées. Ce n'est pas possible et ça ne sera pas possible. La conformité et l'égalité de tous devant la loi doit s'affirmer. En matière de manifestation de rue, j'en parlais la fois dernière avec certains diplomates, aux ex-ministres des droits de l'homme pourquoi en Guinée les gens ne manifestent pas. Moi la question je l'ai dit, c'est très simple. J'ai dit au procureur que est-ce il est établi il faut faire la part des choses, il y a ce qu'on appelle la réunion publique, il y a ce qu'on appelle les cortèges et les marches. Les cortèges et les marches L'article 621 du Code est très clair. On dit sont dispensés de ces déclarations les sorties sur la voie publique, conformes aux usages locaux notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, pas de manifestation de soutien au Président de la République. Il n'est pas là pour ça, mais si c'est le cas, ma main sur le cœur, si les faits sont établis, j'ai dit au procureur, je l'ai instruit d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs et toutes personnes liées à ça. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas là pour des campagnes, a-t-il déclaré. ... ... ...